Nous avons réussi à convaincre un, puis deux, puis trois, puis dix, puis des dizaines de parlementaires wallons, après des mois et des mois d'audition, de voter une résolution qui ne dit pas simplement non au CETA, non au commerce international et non à nos amis canadiens. Une résolution qui dit très clairement, point par point, pourquoi ces 1600 pages de traités sont inacceptables en l'État. Pourquoi, aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix, si on respecte la démocratie, les droits humains, si on veut protéger l'Europe contre la destruction de dizaines, de centaines de milliers d'emplois, on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de dire stop CETA. Alors je ne sais pas si vous avez vu, le ministre président Wallon, Paul Magnette, encore hier soir, a dit dans les médias que, contrairement à ce que certains essaient de nous faire croire, il n'est pas isolé. Il n'est pas isolé parce que nous sommes là, parce que nous sommes des millions en Europe à compter sur lui. On a une très chouette banderole, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Paul Magnette déguisé en Superman. Elle est en train d'arriver, elle va arriver dans quelques secondes, donc on pourra même avoir la chance de l'admirer. Et au-delà de ça, vous aurez peut-être vu que l'équipe de conseillers de Paul Magnette a encore redit hier soir que ces centaines, ces milliers de messages qu'ils reçoivent heure après heure, de partout en Europe, de partout au Canada, ça les conforte dans leur position et ça les conforte pour tenir bon face à toutes les grandes entreprises européennes et à la plupart des gouvernements européens et le Canada qui sont en train de leur foutre une pression injustifiable. Aujourd'hui, plutôt que de prendre ce texte de résolution de quatre pages et de répondre point par point aux préoccupations sur l'emploi, sur l'environnement, sur l'alimentation, sur notre santé, ils essayent simplement de les faire plier. Ils essayent simplement de mettre les voilons à terre pour qu'une fois pour toutes, ce soit bien clair, il n'y a pas d'alternative, la seule solution, c'est le libre-échange, la dérégulation, la libéralisation et l'austérité. Pour conclure, vous avez peut-être vu qu'il y a quelques heures,